Et puis dans un genre différent de grands artistes aussi dans les rues de Namur, ce week-end, les arts forains envahissent les rues de la capitale Wallonne, nouvelle édition du festival Namur en mai. C'est la place de l'Ange que nous rejoignons ce dimanche, Marie Dessy, avec une petite nouveauté cette année, Marie. Oui Anne, alors parmi les nouveautés cette année, il y a cette grande roue juste derrière moi. La vue sur la citadelle est vraiment imprenable. Et on peut dire qu'on a de la chance ici à Namur sur les 4 jours de festivité, pas une seule goutte de pluie. Les organisateurs sont ravis. Justement à mes côtés, il y a Aurélien Tirtio, vous êtes le directeur artistique de ce festival international des arts forains. Bonjour. Bonjour. Alors chaque année, on attend entre 150 et 180 000 visiteurs. Est-ce qu'on peut dire que cette année encore, cette 19e édition est une réussite ? Oui, heureux de réécrire cette histoire un peu avec une nouvelle équipe, une nouvelle énergie. Et hier, on a passé une excellente journée, heureux de revoir le métronome de Namur en mai se remettre en route. Et un nouveau cœur se remettre en place, je dirais, se remettre à battre. Donc très très heureux de cette édition. Et comme vous voyez, l'ambiance est bien là, encore ce dimanche avec le soleil avec nous. Et j'avoue qu'on est prêts à continuer cette histoire de plus belle, qui va nous diriger vers les 20 ans pour l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas, une édition et des acteurs et des compagnies qui ont vraiment été mis en avant et à l'œuvre. Donc vraiment très très heureux de cette édition et très heureux du public qui est avec nous. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, en tout cas, tout y est. Beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations, plus de 200 au total, dont celui de Mister Banana. Il est avec nous, voilà. Bonjour monsieur, vous êtes Mister Banana, c'est bien ça ? Je suis Mister Banana. Je fais de la comédie interactive, c'est ma passion, c'est ce que j'adore faire. Et votre spectacle s'appelle le Mister Banana Show ? Mister Banana Show, El Banano. Je suis Québécois-Canadien, c'est ce que je fais ma première fois en Belgique. Le public est extraordinaire. Il fait beau, venez, ça dure jusqu'à ce soir. D'accord, et la vie d'artiste, donc une vie étonnante, mais pas toujours évidente. Est-ce que vous parvenez à vivre de vos spectacles ? Je parviens à vivre de mes spectacles, j'ai une vie normale. Mais ce qui importe le plus, c'est que je vis ma passion et j'adore ce que je fais. D'accord, le public vous attend, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va profiter un petit peu de votre spectacle. Bonjour.